L'état calcique, quand vous êtes calcaire, vous êtes calcaire et puis sur plusieurs générations, on n'a pas trop le choix. Par contre, quand vous êtes acide, on a le moyen de relever un petit peu le pH. Alors quand on est calcaire, tout à l'heure on discutait un peu d'engrais verts, il y a des petites techniques pour essayer d'adoucir un petit peu le pH, enfin de le redescendre légèrement, sans qu'on ne peut pas en changer. Parce qu'effectivement, un pH très élevé, ça peut aussi créer des problèmes de disponibilité des éléments. Le calcium est tellement prédominant, c'est qu'il est pompé en priorité, ça peut se faire au détriment d'autres éléments, notamment les oligo-éléments. Donc le pH, on a quand même plus de levier quand il est acide pour le remonter. Et puis après, il y a le troisième pilier de la fertilité, c'est la matière organique. Et cela, c'est celui sur lequel on a le plus de levier d'action. C'est vraiment celui où l'impact des pratiques va vraiment jouer. Et c'est celui, je pense que vous êtes tous sensibilisés à ça, parce qu'il y a depuis un grand mal d'années, les discussions sont importantes sur la matière organique. La matière organique, c'est plutôt les matières organiques du sol, parce qu'il y a les matières organiques structurantes qui vont faire de l'humus, il y a les matières organiques vivres qui vont réaliser les éléments numéraux. Dans les matières organiques, on a aussi des organismes vivants qui vont transformer comme ça la matière organique. Et donc, elles vont jouer un rôle à la fois physique, ça va jouer sur la structure en créant les complexe argilo-humic, donc ça va favoriser la structuration des sols, la porosité. Ça va avoir un rôle chimique, parce qu'en se dégradant, c'est une source d'éléments minéraux. Ça va aussi nourrir l'activité biologique. Ça a un rôle aussi chimique, ça peut jouer sur la complexation des éléments métalliques, comme le cuivre, de le rendre un peu moins toxique. Donc, il y a vraiment des rôles essentiels de la matière organique. Alors, comment est-ce qu'on évalue ? Donc, on a l'analyse potentiellement, et puis après, sur le terrain, c'est quoi ? C'est pas mal la couleur aussi. Plus un horizon est foncé, plus il est riche en matière organique. Donc là, on voit généralement, la matière organique est plutôt dans les horizons de surface, parce que quelles sont les deux sources de matière organique qui existent ? Soit des restitutions, en gros, de l'herbe que l'on restitue, des sardes, en gros, des feuilles qui tombent, et sinon, c'est ce qu'on apporte de l'extérieur, des amandes. En gros, c'est les deux sources potentielles. Donc, en fait, ces sources-là, elles sont apportées au sol. Donc, les horizons les plus riches en matière organique, c'est toujours ceux de surface. Et là, ce qu'on voit, c'est assez marquant. La différence entre l'horizon de surface et ceux un peu d'après, se fait plutôt sur la structure que plutôt sur la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada